La Bretagne, son air marin, ses côtes sauvages, tant de choses à voir et à faire dans cette région. Si vous aimez l'art gothique, allez donc visiter la somptueuse cathédrale de Quimper et admirez son incroyable panorama sur la ville. Alors ne te dis pas le soir quand tu viens ici pour le coucher de soleil. Romantisme, assuré. Ah bah alors là, là tu chocs. Amateur de beurre salé, alors régalez-vous et croquez un morceau dans un des meilleurs Queen Anne du pays de Cornouaille. Délicieux, très très bon. N'oubliez pas de faire un crochet par le pays des Habers. Et si vous êtes sportif, grimpez donc au phare de l'Île Vierge. C'est inhumain d'avoir songé à faire des bâtiments pareils. Et que serait la Bretagne sans son incontournable fraise de Plougastel, produit du terroir 100% breton aux saveurs inégalables ? Je ne m'en rasserai jamais. La meilleure fraise, c'est celle que tu manges sur le plan. Sans oublier bien sûr Brest et sa magnifique crade, idéale pour les champions de planche à voile. Alors, démat ou bonjour à tous, comme on dit ici, et bienvenue dans une des plus belles régions de France. Nom d'un petit bignou. Comment passer un séjour dans le pays de Cornouaille sans s'arrêter dans la magnifique ville de Quimper ? Classée ville d'art et d'histoire, Quimper est une ville portuaire implantée à la croisée de deux rivières, le Stair et l'Odais. Et elle s'ordonne entièrement autour de la cathédrale Saint-Coranthe. Elodie travaille au service animation du patrimoine de la ville. Originaire de Brest, elle tombe amoureuse de Quimper lors de ses études. Et c'est donc tout naturellement qu'elle y pose ses valises en 2007. Nous la retrouvons au pied de la cathédrale, construite sur un ancien sanctuaire romand. Elle est d'une des trois plus anciennes cathédrales de style gothique de Bretagne, avec celle de Saint-Paul-de-Léon et de Tréguier. Sa construction a été échelonnée au fil du temps, due à des problèmes techniques, financiers et politiques. Et il faudra attendre 600 ans afin qu'elle soit définitivement achevée. Bonjour Elodie. Coucou Olivier. Ça va ? Et toi ? Ouais. Architecte des bâtiments de France, Olivier Thomas a dirigé une partie des travaux de rénovation de la cathédrale Saint-Coranthe. La restauration du site a duré 20 ans. Tu vois la toute la voûte de la Neff là ? Ouais. Tout ça, en fait, c'est une couleur qui a été totalement retrouvée lors de la campagne de restauration des années 90. On avait plusieurs couches de peinture, finalement, sur cette Neff, qui avait été faite au fil des siècles. Et on a, en grattant, retrouvé la couche, la première couche qui avait été faite au 15e siècle. Et donc, on l'a restituée avec, finalement, des faux joints qui sont en ocre jaune et de la fausse pierre qui est en ocre rouge. Ces armoiries qu'on retrouve à la croisée des voûtes correspondent aux évêques ainsi qu'aux grandes familles de Bretagne. Ces riches donateurs ont financé en grande partie la construction de la cathédrale. On en a un peu partout, en fait. C'est vraiment une espèce de... Comme si on faisait du mécénat, aujourd'hui, qu'on met une plaque, les travaux ont été financés par... Et bien, à l'époque, on mettait les écusions des familles. D'accord, très bien. C'est vraiment le monument principal de la ville de Quimper. Je crois que tous les Quimperois, qu'ils soient croyants ou pas, d'ailleurs, ils sont vraiment très attachés. Est-ce que tu avais déjà remarqué, mais je pense que oui, la particularité de cette cathédrale ? Le désaxement ? Le désaxement, oui. Je ne sais pas si tu as vu, tu as la nef qui est dans un axe, et puis après, le cœur qui part un tout petit peu vers la gauche. Et on voit finalement qu'ils ont un peu hésité, puisque même la voûte n'est pas très très droite. Et ça, c'est vraiment une particularité de la cathédrale de Quimper. D'accord. Et tu l'expliques comment ? Alors, il y a eu différentes théories. La plus plausible, c'est qu'en fait, il y avait une cathédrale ici à l'époque romane, qui était une cathédrale qui était avant la cathédrale gothique, qui s'arrêtait à peu près au niveau de la croisée ici. Plus loin, en fait, on avait une chapelle qui existe toujours, qui est la chapelle Notre-Dame des Victoires. Et vers 1240, quand on décide de construire un cœur gothique, eh bien, on va finalement relier cette chapelle qui est un tout petit peu désaxée par rapport à la cathédrale romane, et on va relier cette chapelle à la cathédrale romane par le cœur gothique. Ce qui ferait que finalement, on avait un petit désaxement qui s'est fait. Une nef plus qu'originale, donc, mais Olivier va maintenant montrer à Elodie une autre partie incroyable de la cathédrale et totalement inaccessible au grand public. On va aller vraiment voir une partie que personne ne voit jamais, c'est la charpente de la cathédrale. Waouh, super ! Tu fais attention à ta tête, il n'était pas grand au Moyen-Âge. C'est les combles de la cathédrale, on est au-dessus des voûtes, dans la charpente. J'ai l'impression d'être dans le vent d'une balade. Oui, non, et puis tu vois, ici en plus, c'est vraiment la charpente d'origine, elle date du 15e siècle. Et ce que j'aime beaucoup ici, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, c'est le témoignage qu'on retrouve encore de l'incendie de 1620. Le bois ici, il est encore complètement brûlé, il est noirci, et ça, c'est vraiment ce qui reste de l'incendie de 1620. Et tu sais ce qu'il a causé, cet incendie ? Alors, en fait, à cet emplacement-là, au-dessus de la triture, il y avait une flèche, comme tu vois, Notre-Dame de Paris, à la croisée, il y a une flèche aujourd'hui. Et bien, à Quimper, on avait la même chose, en un peu plus petit, évidemment, mais c'était une flèche qui était montée avec une charpente de bois et recouverte de plomb. Et en 1620, il y a la foudre qui s'abat sur le plomb, parce qu'il n'y avait pas de paratonnerre à l'époque, et donc toute la flèche et la charpente prennent feu, et en fait, ça descend jusqu'ici. Depuis 1620, et on touche du bois, aucun autre incendie n'a eu lieu dans cette charpente. Mais par mesure de sécurité, la cathédrale est aujourd'hui, grâce à ses nombreux détecteurs d'incendie, reliés en permanence à la caserne des pompiers de Quimper. Prenons l'air, et allons admirer l'époustouflant de vue sur la terrasse située entre les deux tours de la cathédrale. Là, on est en haut de la façade ouest, la façade principale, entre les deux tours, il y a les flèches qui partent au-dessus, et on est sur la terrasse intermédiaire, qu'on appelle ici la terrasse Gradelon, du fait de la statue du roi sur son cheval. Tu connais l'histoire de Gradelon ? En fait, Gradelon, c'était un roi légendaire de Cornouailles, et c'est lui qui a vécu, en fait, qui était roi du temps de Saint-Corentin. Et Saint-Corentin a accompli plein de miracles, il a été en plus nommé évêque de Quimper. Et Gradelon, le reconnaissant pour ses noms aux miracles comme un saint, lui propose de construire une cathédrale dans sa ville, dans sa capitale, à Quimper. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui Gradelon, qui est au sommet de sa ville, au sommet de la cathédrale, qui l'a permis à Saint-Corentin de construire. Et puis tu vois, en plus de cette statue, qui est quand même assez exceptionnelle, on a la vue la plus belle qu'il puisse y avoir sur Quimper. Là, je suis d'accord. On est à 60 mètres de haut, au-dessus du parvis, et on a toute la vieille ville qui s'étale à nos pieds. Et alors, je ne te dis pas le soir, quand tu viens ici, pour le coucher de soleil. Romantisme assuré. Ah, bah alors là, là, tu choques. T'as pas une amoureuse ? Non, pas pour l'instant. Bon, ok, on a compris, on vous laisse. On voudrait surtout pas gêner. Restons dans le thème médiéval, et partons à la découverte de l'Ocronan. Situé dans le pays de Cornouaille, cette charmante cité fait le bonheur des touristes et de ses habitants. Hervé y est né, y vit, et y exerce son métier, tisserand. Il est même le seul aujourd'hui. A une époque, pourtant, cette activité a fait la richesse de la ville. Entre le XVIe et le XVIIe siècle, les tisserands de l'Ocronan fabriquaient les voiles de bateau de toute l'Europe. Mais au XVIIIe siècle, le début de l'industrialisation et la fin de la navigation à voile toucha profondément l'économie du village. Après, le fait que l'Ocronan tombe dans une grande pauvreté à partir du XVIIIe, et surtout au XIXe, ça a figé l'ensemble. Tout est resté figé, cristallisé, enfin, fossilisé par la pauvreté. Et donc, on a eu la chance, et au début du XXe, Charles Danielou s'est rendu compte de ce patrimoine qui nous restait, de ces maisons, de cet ensemble architectural qui était un peu unique, et il a fait classer cet ensemble. Et ce qui a permis, est-ce qu'aujourd'hui, on retrouve ces maisons telles qu'elles sont. C'est donc grâce à M. Danielou, ancien maire de l'Ocronan, qu'on trouve aujourd'hui de nombreux vestiges de cette époque. Une maison comme celle-ci, vous voyez. Donc c'est une maison beaucoup plus simple. Il n'y a qu'un rez-de-chaussée. Or, la porte est un peu excentrée par rapport à la façade. Il faut imaginer cette maison couverte de chôme. La chôme a été enlevée, mais la chôme descendait beaucoup plus bas. C'est bien sûr important de garder les monuments imposants, mais c'est aussi important de garder des traces, des témoignages comme ça, des choses beaucoup plus discrètes, mais qui ont fait l'histoire. Parce que les toiles à voile étaient tissées par des gens qui habitaient ce genre de maison. Mais ce ne sont pas les seules traces du passé. Après les maisons de Tisserand, les lavoirs, eux aussi, ont des histoires à raconter. Ici, nous sommes devant la fontaine et le lavoir Saint-Eutrope. Or, c'était un lieu de vie, il n'y a pas encore si longtemps que ça. Le lavoir, d'ailleurs, a été réaménagé dans les années 60. Le lavoir était propice aux échanges et à la convivialité. Mais c'était aussi un lieu de concurrence sociale, voire de féroce rivalité. C'était ici qu'on racontait les histoires. On parlait de l'autre ou de ce qui se passait. Et quelquefois, les histoires n'étaient pas toujours positives. Alors, pour se venger, si jamais on savait que telle lavandière avait dit du mal, il suffisait de salir la pierre. Là où elle venait laver, comme c'était son emplacement, elle n'aurait pas été ailleurs, elle était bien embêtée, elle était obligée de nettoyer cet emplacement-là pour pouvoir laver son âge à nouveau. Ou bien alors, comme elle venait toujours au même jour, on védait l'eau du bassin. Donc, quand elle arrivait, plus d'eau dans le bassin, elle ne pouvait pas faire sa lessive. Il faut croire que le crêpage de Chignon existe depuis la nuit des temps. Quittons Hervé et sa cité de caractère pour nous rendre à plusieurs kilomètres de là, à Brest, dans la partie nord du département. Métropole Océane, ville portuaire et deuxième région de Bretagne derrière Rennes, Brest, aussi appelée Cité du Ponant, est la commune la plus peuplée du Finistère. Elle est aussi très connue pour sa rade, point de départ de course autour du monde. Mireille, dans le tourisme depuis plus de 20 ans, nous emmène au port du Moulin Blanc, à la rencontre de Fanche, l'ancien président de l'école de planche à voile, les crocodiles de l'Elorne. Bonjour Fanche, comment ça va ? Bonjour Mireille, ça va ? Oui, Mireille. Pur brestois et fier de l'être, Fanche est intarissable quand on évoque la rade, le paradis des amateurs et des professionnels de la voile. Et en quoi est-ce que cette rade est un lieu idéal pour la pratique de la voile ? D'abord, c'est un endroit très sécurisé, puisqu'en fait, on a un endroit d'eau complètement fermé tout autour. Il y a toujours du vent de différentes directions. Tout autour, c'est un peu escarpé. Donc en fait, les directions de vent, c'est souvent assez changeant. Du coup, on a beaucoup de voileux à Brest ? On a, le samedi, plus de 1000 voiles sur la rade. 1000 voiles, oui, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est d'ailleurs dans cette rade que se sont entraînés des anciens élèves de Fanche, dont deux champions olympiques de planche à voile. Faustine Méret, qui remporta les Jeux en 2004 à Athènes, ainsi que Franck David en 1992 à Barcelone. On a eu deux champions olympiques. On a eu une quinzaine de champions du monde et plus de 50 champions de France. Donc en une quarantaine d'années. C'est ce qui nous place parmi les clubs les plus titrés, sûrement le club le plus titré de Brest. Pour Fanche, c'est évident, les meilleurs coureurs s'entraînent ici, sur la rade de Brest. Bon, il y a sûrement d'autres endroits au monde. Il y a aussi des bons marins, en Angleterre, en Australie, enfin un peu partout dans le monde. Mais c'est vrai que nous, je pense qu'on a un petit cran au-dessus, oui. Et pour nous le prouver, voici Damien, un de ces boulins, jeune étudiant à l'avenir très prometteur. Damien, bonjour. Salut, Franck. Je te présente Mireille. Bonjour. Bonjour Damien. Je suis de Brest qui voulait un peu parler avec toi. D'accord. On va aller le voir sur l'eau, là, en train de s'échauffer. Pas de souci. Bon, c'est parti. On va y aller. Je pense qu'il faut une sacrée force dans les bras, quand même, pour tenir la planche. Il y a des muscles, là. Il y a des muscles. Damien n'est pas seulement un jeune compétiteur musclé, c'est aussi un brillant sportif. Damien, c'est un pur produit des crocodiles de l'Orne. Il a commencé à l'école de voile aux crocodiles de l'Orne. Et là, aujourd'hui, il est dans les meilleurs français. Son objectif, c'est de faire un podium au championnat de France. Je suis très fier de ce garçon. Et donc, aujourd'hui, il a 27 ans. Il travaille, il est bon en planche. Et bien, que demander de mieux, quoi ? Allez, c'est parti. Ah, allez, il prend de la vitesse. Et quand Damien prend de la vitesse, plus rien ne l'arrête. Dis donc, je vous ai suivi sur l'eau. C'est impressionnant, la vitesse à laquelle vous êtes allé. Ouais, 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 c'est assez vite. Ah ouais, 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 c'est vraiment impressionnant, ouais. Là, c'est monté jusqu'à combien, là ? En vitesse ? En vitesse ? Ouais. Là, on est à 28, 30 nœuds, quoi. Ah oui, quand même. C'est à peu près 55 km heure. Bravo, en tout cas. Ouais, merci. 30 nœuds, purée, 55 km heure. Impressionnant. C'est aussi le mot qui nous vient quand on parle du pays des Habers. Prochaine étape de notre balade. Située dans le pays des Habers, Plouguerneau est une ville caractérisée par la grande diversité de ses paysages, par ses 45 km de côtes, ses couleurs flamboyantes et son harmonie entre la terre et la mer. Elle est aussi la capitale des Guémoniers, pêcheurs spécialisés dans la récolte des algues marines, plus précisément du Guémon. Directrice de l'écomusée de Plouguerneau, qui a pour vocation de promouvoir le patrimoine naturel et historique lié aux Guémoniers, Stéphanie Lallais est une grande amoureuse de son pays d'adoption. En Bretagne, juste après la guerre, en 1945, on comptait 3000 Guémoniers, dont 500 originaires de Plouguerneau. Aujourd'hui, ils sont à peine une cinquantaine. C'est sur la presqu'île de Penenez, non loin du port de Corijoux, que Stéphanie rejoint Yves Bramoulet en pleine cueillette. Stéphanie, bonjour ! Comment va-t-il ? Faut bien. Né à Plouguerneau, Yves Bramoulet est fils et petit-fils de Guémoniers. Cet endroit précis, on coupait ce Guémon que j'ai à la main avec une petite foussi. Et à la fin du mois de mai, parce que ce Guémon était récolté en général à mai, c'était là qu'il s'était développé le mieux. Et donc, on le vendait effectivement aux grands cultivateurs, aux grands paysans du côté de la région de Saint-Paul-de-Léon. Une fois ramassé en mer, séché et brûlé, le Guémon est transformé en une sorte de pâte, la soude de Varec. Transportée à l'usine, cette soude fournit l'iode nécessaire à la fabrication de produits tels que les cosmétiques ou bien encore de l'engrais. Donc, c'était une manne importante pour les gens du coin, si je puis dire, les Guémoniers, parce que c'était de l'argent frais qui est rentré à la fin du mois de mai, chaque année. Et attention, on ne coupe pas n'importe quelle algue. Le Guémon noir est ramassé à pied lors des marées basses, tandis que le léminaire est récolté en pleine mer à l'aide d'un bateau, appelé lui aussi un Guémonier. Une fois cette partie terminée, on étalait les algues sur les dunes dans le but de les faire sécher. On l'étalait effectivement, bien sûr, lorsque le soleil allait se montrer, mais on le ramassait tous les soirs parce que ce Guémon, ces algues, effectivement, sont assez fragiles. Elles n'aiment pas la pluie ni même les rosées. Sinon, elles s'approvissaient un iode. Et ce sont des familles entières qui, à l'époque, venaient sur l'archipel tentées de survivre grâce à cette activité, et ce, dans des conditions parfois extrêmes. Le travail était dur, les revenus parfois très faibles, et les risques de noyade en mer importants. Toute la famille participait, femmes, enfants. Ils s'aidaient également de civières ou de brancards, par conséquent, pour mettre le Guémon en tas. Tous les gens se connaissaient, les gens étaient des familiers. Donc, bien entendu, la dune était également, les sécheries étaient également un endroit de communion entre les uns et les autres, de discussion, parfois même de fâcherie, peut-être. Ce n'est pas impossible. Encore visible dans de nombreux endroits, les fours à Guémon, fossés creusés dans le sol, servaient à brûler le Guémon sec. Alors, ce four, c'est une tranchée, une simple tranchée creusée dans la dune. Donc, dans ces fours, effectivement, vous le voyez qu'il est bordé de pierres. Donc, une fois que le Guémon était brûlé dans ces fours, eh bien, il s'était transformé. La fusion avait fait une sorte de grosse pâte qu'on laissait refroidir jusqu'au lendemain matin. Et le lendemain matin, c'était la livraison à l'usine. La fermeture du dernier four à Guémon a eu lieu dans les années 50. Aujourd'hui, le ramassage du Guémon mécanique est automatisé et réglementé et ne fait plus vivre que quelques hommes. Retour à l'Ocronan, où la vaste église Saint-Renand, située en plein cœur de la Grande Place, est l'un des plus beaux spécimens de l'art du 15e siècle. Elle y abrite le tombeau de Saint-Renand, un moine irlandais qui a christianisé la région. Hervé retrouve son ami René, cet éleveur à la retraite, et passionné comme lui de l'histoire de ce saint mythique de l'ancienne armorique. Vous expliquez un peu la vie de Saint-Renand ? Et après, toi, tu nous montreras la tour, c'est ça ? Ah oui, c'est ça, oui. Alors oui, là, on est en fait devant le gisant de Saint-Renand. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il enfonce sa crosse dans le lion, qui symbolise le mal. Et d'ailleurs, certains voyageurs du 19e disent qu'ils ont vu des femmes faire trois fois le tour du gisant, embrasser le front de Ronan et aller cracher après sur le lion pour dire qu'elles rejetaient le péché. Ah ouais, d'accord. Ce qui est amusant ici aussi, c'est au niveau du regard de Saint-Renand. Il y a un oeil qui est ouvert, donc ça veut dire, enfin un oeil qui est ouvert, ça veut dire qu'il est ouvert. Il nous surveille ? Voilà, il nous surveille. Et un oeil qui est fermé, qui n'a plus de pupille, ça veut dire qu'il est mort pour nous ici sur Terre. D'accord. Voilà. Né en Irlande au 5e siècle, Saint-Renand est considéré par certains comme le fondateur de l'Ocronan. Ronan est d'ailleurs à l'origine du nom de la cité, Locus Ronani, qui signifie « lieu sacré de Ronan ». Fiers de leur ermite, de nombreux l'Ocronanais portent d'ailleurs ce prénom, Ronan, ce qui porte parfois à confusion. Il y a un Ronan dans presque toutes les familles. Oui, tout à fait, c'est vrai que c'est un prénom qui est très très courant ici d'ailleurs. Du coup, des fois on a des problèmes. Ben oui, il y a plusieurs Ronan. Duquel tu parles ? Moi c'est le fils aîné et il y a mon cousin qui s'appelle Ronan aussi. Des fois ça prête à confusion. Voilà, Ronan Louboutard, voilà qui c'est. Lequel ? L'église Saint-Renand possède également une tour carrée impressionnante. Grâce à René et Hervé, nous avons le privilège d'y grimper. Habituellement, l'accès au public est strictement interdit pour des raisons de sécurité. 149 marches pour voir ce beau paysage. C'est superbe aujourd'hui. Ah oui, les couleurs sont magnifiques. La vue est magnifique. Ah oui, c'est beau. C'est vrai que le panorama vaut le coup d'œil. Et de là-haut, on comprend encore mieux pourquoi le Ronan se fait appeler cité de caractère. C'est vrai que c'est une tour, on la reconnaît bien, celle de le Ronan. Avec ce lanternon, elle a une originalité. On sait de suite qu'on est à le Ronan. Voilà, ouais, ouais. Cette tour, c'était aussi un symbole de fierté. C'était, enfin c'est le symbole. On monte vers Dieu. Donc il faut qu'elle soit la plus haute possible. Monter vers Dieu est un bien bel objectif. René, lui, a d'autres préoccupations, plus terre à terre. Enfin, c'est Hermé, tu as ma résidence secondaire. C'est bien la tour, mais on ne peut pas rester ici tout le temps. Non, non, on va redescendre. On va redescendre, d'accord. Je te suis, René. En tout cas, merci beaucoup, parce que c'est vraiment magnifique et ça valait le coup. C'est sûr que ça valait le coup. Merci, René. Retour à Quimper, capitale de l'ancienne Cornouaille. De nombreuses traces d'histoire y sont visibles, telles que ces maisons du XVIIe siècle. Et c'est Elodie, notre guide officiel de la ville, qui nous présente la rue Briseux, où autrefois les bouchers abattaient et dépeçaient les bêtes. Au XIXe siècle, un promoteur immobilier va acheter l'ensemble des abattoirs qui changent de place. Et on va se trouver avec une architecture, un ensemble architectural très intéressant, assez homogène, stylé. Et ce qui est sympa, c'est de voir au niveau des couleurs que chaque propriétaire marque un peu son bien. Quittons vite la rue Briseux pour le centre-ville, témoignage d'un savoir-faire médiéval. Les maisons à pans de bois font partie depuis longtemps du paysage urbain, comme va nous l'expliquer Elodie, malgré cette petite averse. Voici une maison typique à pans de bois. On en trouve 73 à Quimper. Elles sont restaurées, conservées, avec beaucoup de soin. La ville de Quimper s'enorgueille de ces maisons à pans de bois, parce qu'elle a la chance de ne pas avoir été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc elle a un patrimoine ancien, du coup, qui participe au prestige de la ville. Et d'ailleurs, la particularité de cette maison, c'est d'être datée. Sur le portail, on a la date de 1619 qui apparaît. Pour les historiens, c'est intéressant, puisqu'on a peu de maisons qui ont clairement affiché la date comme cela. Donc là, voilà, on peut précisément situer la construction de cette maison. Échappons-nous de la rue du Salé en passant par d'autres ruelles pittoresques de Quimper. De nouveau sous un beau soleil d'été. Alors Quimper a une réputation, comme la Bretagne, d'être souvent sous la pluie. Comme on peut voir, ok, on est sous la pluie, mais on est aussi sous le soleil. Je vous laisse admirer le beau sel bleu qui est derrière moi. Et oui, faisons taire les mauvaises langues, il ne fait pas que pleuvoir en Bretagne. Le pays des Habers compte trois Habers. L'Aber-Ile-Dut, l'Aber-Benoît et l'Aber-Vrac. Ce dernier, l'Aber-Vrac, est le plus long des trois. Ce fleuve côtier sillonne la campagne sur plus de 12 kilomètres. Il jouit d'une notoriété inégalée pour ses plans d'eau, aux couleurs dignes des plus belles cartes postales. C'est dans ce cadre de rêve que Stéphanie embarque à bord du bateau de Johan Prigent. Salut Johan. Bonjour Sévenine, ça va ? Bah ouais, et toi ? Bon, on est parti pour une balade ? Ouais. Bonne bête. Bonne bête. C'est ainsi que nos deux matelots prennent le large afin de découvrir les superbes paysages maritimes des Habers. En commençant par visiter l'emblématique phare des Îles Vierges. D'une hauteur de 82,50 m, c'est le plus haut phare d'Europe. Le phare a été gardienné jusqu'en octobre 2010. Et depuis cette date-là, il n'y a plus de gardien. Et en décembre de la même année, il a été classé monument historique. Construit entre 1842 et 1902, il balaie tout le nord du Finistère à 52 km à la ronde. Devenu totalement automatisé depuis le 29 octobre 2010, on y dénombre pas moins de 397 marches pour accéder au sommet. C'est inhumain d'avoir songé à faire des bâtiments pareils. Dans les 300 marches, on est presque arrivés. Ah ouais, là, il y a un super point de vue, là. C'est magnifique. Là, avec le soleil qui sait, quand c'est dégagé comme ça, on voit super loin. C'est un panorama grandiose qu'admirent Johan et Stéphanie. Une vue à couper le souffle sur les abers et ses décors sauvages. Et attention aux dangers, mieux vaut savoir naviguer et éviter les nombreux récifs camouflés par les flots. Sur notre côte qui est très découpée, qu'on peut apercevoir actuellement avec toutes les roches, les phares sont indispensables. C'est vrai que c'est important de les avoir. On n'est jamais à l'abri d'une panne de GPS ou ça, et on est bien content d'avoir un phare. C'est l'emblème de Plougarneau, quoi. C'est un phare de premier ordre. C'est le premier phare que l'on voit quand on quitte l'Angleterre, par exemple. C'est le premier phare quand on voit la lumière. Bon, Stéphanie, merci pour cette visite. Bah ouais. Très sympa. Tu me ramènes à terre ? Pas de problème. Retour sur la terre ferme, Brest. On reste dans l'univers marin, puisque Mireille nous emmène cette fois dans un des lieux les plus visités de la ville, Océanopolis. Dans cet incroyable parc marin qui accueille chaque année environ 400 000 visiteurs, on peut observer plus de 1 000 espèces venues des 4 coins du monde, tels que des poissons, bien sûr, mais aussi des méduses, des phoques, des otaries, des requins et bien d'autres espèces encore. C'est dans les coulisses d'Océanopolis que Mireille rejoint Christine Dumas, chef des équipes soigneurs des mammifères marins. Et comme tous les jours, Christine prépare le repas des phoques. Au menu, le plat préféré des phoques, du hareng et du mackerel. On va se mettre là toutes les deux ? Notre rôle, c'est de veiller au bien-être des animaux qui sont présentés au public. On va s'occuper de leur enclos, s'occuper de leur repas, leur nourriture et puis éventuellement leur prodiguer des soins s'il y a besoin. Il est tout gentil. Je ne risque pas de me faire mordre. Et oui, car les phoques ont beau avoir des yeux extrêmement attendrissants, cela ne les empêche pas d'être de véritables gloutons. On tourne aux environs d'une trentaine de kilos de poissons par jour pour tout le monde. Mireille, quant à elle, n'a jamais approché un phoque d'aussi près et comme la majorité des amoureux des animaux, elle ne résiste pas à l'idée de le caresser. C'est un moment riche pour moi, plein d'émotions. Ça me permet aussi de voir un phoque gris que je n'avais jamais vu de près. Et ces phoques gris ne sont pas originaires du Grand Nord, ils sont eux aussi bretons. On en trouve par exemple à proximité sur l'archipel de Molène ou dans la baie de Morlaix, non loin de Brest. Effectivement, ça surprend d'avoir des phoques, mais même d'autres mammifères marins. On a des baleines en Bretagne, on a des dauphins. On a une richesse en tout cas qui est vraiment importante et qui est bien présente en Bretagne. Et donc du coup, ça fait partie effectivement du patrimoine breton. Au revoir fille, à bientôt peut-être. A une prochaine à Oceanopolis. Je serais bien restée plus longtemps. Mais l'incontournable de la Bretagne et ce tout pays confondu, c'est le fameux queen amande. Et l'un des meilleurs, c'est indubitablement celui d'Alain, boulanger de père en fils depuis 4 générations à Lecronan. Hervé, en bon breton, ne résiste jamais à l'envie de déguster un queen tout frais. Bonjour Alain. Salut Hervé. Très bien ? Oui. Alors là, je suis venu voir un petit peu comment tu faisais ton queen amande. Le fameux queen amande. Donc c'est comme une pâte à pain avec simplement de la levure en moins. Pour pas qu'elle gonfle quoi. Voilà, ça gonfle mais pas trop. Pas trop. On va faire un rectangle de pâte. Oui. On va pouvoir mettre le beurre. Le beurre, oui, ben ça c'est important, le beurre. Donc demi-sel, bien sûr. Mais c'est vrai que queen amande, en fait, c'est gâteau au beurre, c'est ça ? C'est ça, ça veut dire pour toi au beurre. Mais là, la recette du queen amande est finalement assez simple. Il y a du beurre, du sucre, de la farine. Il n'y a pas vraiment vraiment de secret pour le faire à part des bons produits. Donc voilà, on va mettre le beurre sur le maître de pâte. Une recette simple donc, du beurre, du beurre et du beurre. Allez Alain, dites-nous tout. D'où vient cette recette ? A l'origine, normalement, c'est un boulanger qui s'appelait Yves-Marie Scordia. Oui. Qui devait faire un gâteau un jour. Il y avait des... C'était en 1870 à peu près. Et donc les seuls ingrédients qu'il avait sous la main, c'était du beurre, du sucre et puis un reste de pâte à pain. D'accord. Donc il a mélangé les trois choses là et ça a donné le... Le premier coup d'amande quoi. Le premier coup d'amande. Un peu sur une erreur ou sur une... Une petite invention quoi. Voilà, parce qu'il n'y avait plus assez d'ingrédients. Voilà. Donc là, je vais le replier. D'accord. Donc c'est une espèce de pâte feuilletée que tu vas faire alors ? C'est ça. Après, c'est exactement le principe de la pâte feuilletée. Ok. Enfin la touche finale, on roule le tout jusqu'à obtenir une fine couche de pâte, de beurre et de sucre. Les feuilles, ouais, de beurre. C'est une couche de beurre et de pâte. Ouais. On a un carré. D'accord. Et on va replier les quatre coins. Pour donner la forme du gâteau. Pour donner la forme du gâteau. Ok. Refermer juste les coins pour... Donc le but du coup justement, c'est que le beurre et le sucre ne sortent pas à la cuisson. Ah oui, que ça reste bien à l'intérieur. Allez, on laisse reposer le tout 30 minutes. Là, je crois que c'est bon. Les 30 minutes sont écoulées. On va pouvoir y aller. Alors, on y va. On y va ? On est parti ? Oui. Ah ah. Tac. Hop, merci. Allez, on va les mettre. Et donc là, combien de temps ? Donc là, 30 minutes de cuisson. Ah ah. A 220 degrés. C'est parti pour la dernière étape. La cuisson du Queen Almond. 30 minutes au four sont suffisantes. Afin d'obtenir un gâteau croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Non, vas-y, serre-toi. Merci. Toujours aussi bon. Pour bien commencer une journée. Voilà, délicieux. Très, très, très bon. Égal à lui-même. Merci. On en mangerait bien, nous aussi. Et c'est donc le ventre plein que nous retrouvons Elodie Ackimper. Elle part à la rencontre d'Eric, secrétaire général de la célèbre faïencerie Henriot. Créée en 1690, la faïencerie Henriot est une référence dans le monde de la céramique. Service de table, bijoux, objets d'art, chaque pièce est entièrement réalisée et décorée à la main. Mais la faïencerie est aussi et surtout célèbre grâce à un objet en particulier que presque tout le monde a dans son placard. Donc ici, en fait, on arrive au poste où travaille Simon qui fait les fameux bols à oreille. D'accord. Donc c'est ici que ça se passe. Le bol en rio, c'est un peu l'ADN des bretons. Le réputé bol en rio, entièrement conçu et peint à la main, a connu son véritable essor lors des premiers congés payés en 1936, lorsque les touristes l'achetaient en guise de souvenir de vacances. Une des clés de la fabrication de ces céramiques, c'est l'émaillage. Son secret, l'alliage de l'eau avec une fine poudre de verre qui donne à la pièce, une fois cuite, son étanchéité, sa brillance et sa transparence. L'assiette a absorbé toute l'eau et ce qui reste sur l'assiette, c'est uniquement l'émail. D'accord, c'est impressionnant. Vous pouvez vous laisser ? Avec plaisir. Ça. Attention au coup. Ok, j'y vais. Vas-y, c'est parti. Voilà. Parfait. On a une nouvelle émailleuse. C'est clair. On va la garder. Je suis bonne pour l'embauche. On va la garder. Et c'est avec sa plaque de céramique fraîchement émaillée qu'Elodie se rend à l'atelier de décoration afin d'y apporter sa petite touche personnelle. Bonjour. Bonjour. Marie-Françoise, peinteuse professionnelle, va tenter d'initier Elodie à l'art d'écrire sur faïence et pas n'importe quoi en plus. Et voilà. C'est presque beau. Tenez, je vous donne la plaque terminée. Super. Découvrez et écrivez-vous. Eh bien, merci beaucoup. Ravie. Retour au pays des Habers où une activité originale attend Stéphanie. Celle-ci rejoint Sylvain Huchette, éleveur d'Ormeaux à Plouguerneau. Bien connu sur les côtes bretonnes et très recherché pour ses qualités gustatives, l'Ormeaux est un mollusque dont la pêche fait l'objet d'une réglementation très stricte. Il est possible d'empêcher soi-même, mais en dehors des périodes estivales et pas plus de 20 par jour et par personne. Élevé en pleine mer et nourri aux algues, l'élevage de Sylvain est unique au monde. En plus, on a un peu de soleil. On profite, c'est magnifique. Direction le port de Kérasan afin d'embarquer sur le bateau des pêcheurs. Sylvain doit mettre à l'eau des bébés Ormeaux et il faut faire vite car Yann, le coéquipier de Sylvain, semble s'impatienter. Allez, on y va. L'élevage de l'Ormeaux est une tâche délicate qui requiert beaucoup de patience. Élevés dans leur milieu naturel et en eau profonde, ils peuvent rester jusqu'à 5 ans sous l'eau afin d'atteindre la bonne taille pour pouvoir être commercialisés. Tu n'es jamais sorti avec moi en ce moment ? Non, c'est génial. Je suis super contente de découvrir ça aujourd'hui en plus. Je veux être l'utile à l'agréable. Dans un premier temps et sous l'œil intrigué de Stéphanie, Sylvain et Yann vont déposer à environ une dizaine de mètres de profondeur les petits Ormeaux dans des cages en plastique spécialement conçus à cet effet. On va se placer à l'endroit où on veut ranger ces cages qui sont à bord. Il y a les Ormeaux, les petits Ormeaux là et puis les ailes pour les nourrir. Quand tu les mets, ils font quelle taille ? Ici en mer, on va démarrer autour de 10-15 millimètres. Et après, ceux qu'on va remonter tout à l'heure, ils font quelle taille ? Ils vont être commercialisables, donc ils vont être dans les 7 centimètres. Voilà un Ormeaux d'un peu moins de 2 centimètres. Sylvain et son équipe relèvent les cages tous les 15 jours pour les nourrir car l'Ormeaux est un animal très vorace. 10 kilos d'algues sont nécessaires pour produire un kilogramme d'Ormeaux. Les algues servent de fourrage aux Ormeaux et donc on va cueillir les algues les jours de grande marée. Donc on cueille certaines algues que les Ormeaux vont manger et les Ormeaux vont tout manger. Ils sont très voraces. Mais le travail est loin d'être fini. Une fois la nouvelle cage immergée, on poursuit l'expédition car Sylvain doit repêcher une cage remplie d'Ormeaux après avoir passé 2 années en tir sous l'eau. Tu vois, il y en a de la palmaria qui pousse sur nos cages. Il y a du monde là-dessus. Il y a beaucoup de vie, oui. Et on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans les caches. Ils ont faim, tu vois, ils ont tout mangé. Retour au bercail, la pêche de cet après-midi a été fructueuse et il est temps de ramasser les Ormeaux. Ceux-ci seront préparés un peu plus tard par un grand chef étoilé dont le restaurant L'Armen se situe non loin de là, à Brest. Stéphanie, tu vas m'aider ? On va récolter quelques Ormeaux là, parce qu'il y a l'Armen qui va nous faire une petite dégustation cet après-midi. Super. Donc tu fais attention de ne pas les blesser parce qu'ils sont hémophiles. Et puis on va préparer la petite commande pour l'Armen. Toi, t'as le coup de main et comment tu fais pour les attraper ? Ah bah ça, c'est quelques années de métier quand même. La bébête. Et puis là, il ne veut pas venir, je crois qu'il a compris. Ils vont finir leur vie sur une grande table. C'est atroce, je suis en train de le regarder et de me dire comme ça va être bon. Ce gastéropode très apprécié, parfois appelé la truffe de la mer, reste un produit rare et onéreux. Très réputés, les Ormeaux de Sylvain sont non seulement vendus chez les plus grands restaurateurs français, mais également dans le monde entier. On a travaillé jusqu'à Tokyo, on a livré nos Ormeaux jusqu'à Tokyo. L'Ormeaux d'élevage, c'est un produit qui se vend autour de 70 euros du kilo. C'est le prix de notre travail et puis le prix de la rareté parce qu'on n'arrive pas à en produire plus que ça. On a réussi à prendre pas mal d'Ormeaux là. On va pouvoir faire notre petite commande pour l'Armen. Allez, on y va ? Allez, on passe en atelier d'expédition. Et donc voilà, on va prendre les plus gros Ormeaux pour Yvon et puis on va les mettre dans le colis. Voilà, voilà. Donc notre petit colis, il est fait. Tu le confies ? Ah mais avec plaisir. Il n'y a plus qu'à les préparer et les déguster. Retour à l'Ocronan, notre cité médiévale de caractère. Hervé a rendez-vous avec Larisse, une commerçante dynamique et enjouée. Il fourmille d'histoire sur son village. Oh bon, dis, tu es trop, tu fais la vise quand même. Clarisse est une grande cinéphile. Pas un tournage ne se passe ici sans qu'elle ne soit dans les parages, armée de son appareil photo. Le Cronan est un lieu idéal pour le cinéma. Le village a su attirer des grands cinéastes. Entre autres, Ronan Polanski pour son film Tess en 1979. Alors donc pour le film de Tess, les poteaux ont été enterrés, tous les poteaux électriques. Tout ce qui est électrique a été camouflé, quoi. De ça, c'était Ronan Polanski qui a demandé à ce que ce soit enterré. Donc grâce à lui, ça a été fait. Et après, ils avaient recréé une rue à l'anglaise. Donc tu vois, là, ils avaient fait des beaux windows et tout. Et pour faire plus ancien, ils avaient déversé de la terre. Il y avait pratiquement jusqu'à un mètre de terre. Et donc tant et si bien qu'un jour, il y a eu un très gros orage. Ah oui, et tout s'est retrouvé sur la place, quoi. Tout s'est retrouvé sur la place, à boucher tous les regards et les caniveaux et tout. Et le terrain de jeu le Cronanais inspire les cinéastes depuis presque un siècle. Le premier film, 20 ans après, réalisé par Henri Diamant-Berger, a été tourné en 1920. Ils se sont servis de l'église comme un château, en fait, avec cette tour qui peut faire penser à un donjon. Ah oui, d'accord, je ne t'ai pas courant. Surtout que c'était le premier film qui a été tourné à l'Ocronan. Voilà, oui, c'était le premier film et en costume. En fait, ici, à l'Ocronan, il y aurait eu combien de films tournés ? Je dirais à peu près une trentaine. Une trentaine de films. Après, il y en a eu d'autres. Il y a eu un long dimanche de fiançailles avec le jardin du recteur qui avait été transporté. Ben oui, on pourrait aussi aller le voir, si tu veux. Je ne sais pas si on peut rentrer par là. En 2004, Jean-Pierre Jeunet, pour son film Un long dimanche de fiançailles, avec Audrey Tautou, y a tourné sa dernière scène. Et c'est dans le jardin du recteur que fut aménagé un potager médiéval. Le fameux jardin, avec une vue magnifique sur l'Ocronan. Ils avaient tout transformé ce jardin, ce parc, on va dire, en jardin médiéval. Donc avec le coin potager, le coin herbe, et puis des petits buissons. Enfin bon, c'était vraiment quelque chose de... Ils en avaient tout un petit paradis, quoi. Voilà, quelque chose qu'on n'imagine pas quand on voit comme ça. Et alors, Clarisse, elles sont sympas, les équipes de tournage ? L'équipe de tournage était moyennement sympa, parce qu'on n'avait même pas le droit de venir chez Henri, qui était alors le recteur de l'époque. Et donc là, ils nous interdisaient de venir le voir. C'était clair, net et précis. Ils ne voulaient pas qu'on fasse quoi de photos. Bon, ok, pas franchement sympa, le réalisateur. Non, là, n'oublie pas de fermer. Mais promis, Clarisse, tout ceci restera entre nous. Après avoir récolté les ormeaux de Sylvain, Stéphanie les apporte maintenant à Yvon Morvan. Ce chef cuisinier a ouvert son restaurant gastronomique, l'Armen, à Brest en 2007. Ancien de chez Joël Robuchon et de Paul Bocuse, il a reçu une étoile en 2010 au guide Michelin. C'est avec impatience qu'il attend Stéphanie et les ormeaux. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Bon, j'arrive avec les ormeaux. Et oui, car nos petits mollusques bien au frais dans leur boîte ne le savent pas encore, mais ils vont être spécialement cuisinés pour Stéphanie par notre grand chef étoilé. Superbe, ils sont bien vivants, on voit, tu vois, regarde. Alors, je vais t'expliquer comment je fais. Donc, tu prends l'ormeau dans ta main et t'as un muscle qui l'attache à la coquille. Donc, avec un petit couteau d'office, tu passes ta lame juste en dessous, juste pour couper le muscle. Et ensuite, je sors, j'arrache un tout petit peu et le corail reste dedans. L'ormeau est un mets délicat et sa préparation pas des plus simples. Une fois enlevés de leurs coquilles, il faut se munir d'un étrange ustensile de cuisine, un marteau. On a retapé dessus. Et ce n'est pas pour les assommer, mais pour les attendrir. J'ai rincé mes petits ormeaux et après, je vais les taper. Pas plus, juste un petit peu, tu vois, exploser un petit peu la chair. Et puis qu'il soit super moelleux. Bon, parfait, ils sont prêts à partir en cuisson. Et maintenant, je vais préparer la petite garniture et c'est là que tu vas pouvoir m'aider. Si tu veux bien m'éplucher les deux pommes de terre, ça va aller ? Ça va le faire. Bon, super. Et moi, pendant ce temps-là, je vais préparer les poireaux. Allez Stéphane, il suffit juste d'attraper le coup de main. Et pendant ce temps-là, Yvon s'attaque à la garniture et émince les poireaux. Et là, je vais te confier une nouvelle petite tâche. Tu vas me faire des billes avec. Hop, tu appuies assez fort et tu tournes pour en sortir une bille de pomme de terre. OK ? Alors, je continue donc les poireaux avec un peu de beurre. Alors, j'ai une petite particularité quand même. Je travaille dans ma cuisine avec du beurre doux. Une particularité bien originale pour un breton pure souche. Mais rassurons les puristes, notre chef rajoutera lui-même la quantité de sel nécessaire lors de la cuisson des poireaux. Un petit peu de sel fin. Et tes très jolies billes de pommes de terre. Je vais les poêler. Mais ça reste simple ce qu'on a fait. Oui, oui, oui. Tu pourras le refaire chez toi. Oui. Je récupère nos petits animaux et on va passer à la cuisson. Du beurre. On est quand même dans la cuisine d'un chef breton. Tout est cuit au beurre quand même. Tout est cuit au beurre. Tu entends le beurre, il chante. Enfin, le moment tant attendu pour Stéphanie. Sachez que la cuisson des ormeaux est très rapide. Je vais dire 1 minute 32 chaque côté. Yvon et son sous-chef s'attaquent à la phase finale. La préparation des brochettes de lard et de pommes de terre. La disposition des poireaux dans l'emporte-pièce, sans oublier nos ormeaux bien sûr. Et voilà. Ça donne envie, non ? Ça tombe bien, c'est enfin le moment de déguster. On goûte ? Avec plaisir. C'est moelleux, c'est bon. C'est bon, disons, t'as l'air parti là. C'est bon, hein ? C'est un produit original de nos côtes qu'on trouve plus particulièrement sur la côte nord-Bretagne. Je suis d'ici, j'ai grandi dans cette région. De pouvoir travailler des produits de la région, c'est un bonheur. Je t'en remercie. C'est délicieux. Merci. Tchin-tchin. Diamant. Un autre produit de la région vaut gustativement le détour. C'est la fraise de Plougastel. Ramenée du Chili en 1714 par Amédée François Fraisier, la fraise a d'abord été plantée dans les jardins botaniques de Brest avant d'être réimplantée sur la commune de Plougastel. Mireille, Plougastéloise de naissance, connaît très bien ce fruit célèbre dans la France entière. Aujourd'hui, elle rend visite à Régis Pichon, un fraisiculteur sur son exploitation familiale. Bonjour. Mireille de l'Office de tourisme de Brest. Régis, producteur de fraises à Plougastel. Vous vous y connaissez un petit peu en fraises ? Un petit peu, je suis quand même de Plougastel à la base, donc oui. Bon, les techniques ont vraiment beaucoup évolué depuis plusieurs années. Là, je suis en train d'ouvrir le tunnel pour donner de l'air, pour éviter qu'il fasse trop chaud et que les plantes tombent. Alors maintenant, on a depuis plusieurs années mis ce qu'on appelle les tunnels en plastique par-dessus pour deux raisons, pour trois raisons. Pour hâter la production, pour protéger le fruit, parce que des fois, il pleut en Bretagne, des fois. Des fois, pas souvent. Et également pour que nous, nous puissions les ramasser, mais à l'abri. Voilà. Tu veux que je te fasse le tour du propriétaire ? J'ai plein de variétés à te montrer. Ah bah moi, je veux bien. Ah bah allez, viens, on va voir. On va faire un tour. Et l'exploitation des pichons est impressionnante. On y trouve de nombreuses variétés, toutes plus alléchantes les unes que les autres. Là, je vais te montrer la sirène. Alors la sirène, c'est une variété qui donne de mi-mai jusqu'à mi-juin. Donc elle est un petit peu la même forme que la gariguette. Elle n'a pas ce côté acidulé qu'elle a, la gariguette. Tu peux manger. Et même si malheureusement, vous ne pourrez pas la goûter tout de suite, comme le fait Mireille, un détail ne vous échappera pas. Régis aime ses fraises par-dessus tout et ça se voit. Moi, je ne m'en rasserai jamais. La meilleure fraise, c'est celle que tu manges sur le plan. Qui est un petit peu chaude dans le tunnel. Là, on est en bout de tunnel, ça va. Et quand tu montes, elles sont un petit peu chaudes, tu les sens dans la bouche. Après, c'est délicieux. Et qui d'autre que lui pourrait en parler avec autant de tendresse ? On ne pourrait pas faire pousser les fraises de Pogastel ailleurs. Pour la simple et bonne raison que le nom fraise de Pogastel tire partie du terroir. Par contre, des variétés comme la gariguette, comme la sirène, comme l'anabelle, poussent ailleurs qu'à Pogastel. Et chez les Pichons, on travaille en famille. C'est sa femme Jocelyne qui lui a d'ailleurs transmis sa passion pour les fraises. Les enfants, eux aussi, mettent la main à la pâte. Bonjour ! Ça vous amène du monde. Mireille qui est venue nous dire un petit bonjour. Passionnée par leur métier, la famille Pichon se dévoue corps et âme à son exploitation. Moi, je suis fier de mon pays, je suis fier d'habiter Pogastel. Et surtout de travailler un produit noble, un produit où on met tout notre amour de producteur dedans, où on n'a qu'une envie, c'est que les journées ne s'arrêtent pas. Parce que même si on est fatigué en fin de journée, on a toujours envie d'aller plus loin, de faire plus. On fait 35 heures, effectivement, mais en deux jours. Ils sont tous les jours à 5 heures debout pour faire 60 kilomètres de route, aller vendre sur les marchés. Ils rentrent à 14 heures et ils repartent directement au boulot. Et après, c'est des fois jusqu'à minuit à travailler le soir. C'est physique. Et c'est beaucoup, beaucoup de travail, donc... Beaucoup de travail, donc, et pas sûr que ces chers bambins reprennent un jour l'affaire familiale. Surtout le petit dernier. Non, ça m'intéresse pas trop. J'aimerais bien être médecin généraliste. Médecin généraliste, pourquoi pas ? Mais en attendant, il y a pas mal de fraises à ramasser. Bon Mireille, vous pouvez venir nous donner un petit coup de main, si vous voulez. Et attention Mireille, pour cueillir les fraises, il n'y a qu'une seule et bonne vieille méthode. Alors, pour cueillir une fraise, toujours faire attention, il faut la prendre par la queue. C'est-à-dire qu'il faut jamais la prendre par le fruit. Il faut toujours la prendre par la queue. Vas-y, comment c'est à genoux ? Voilà, c'est mieux à genoux. Ça me rappelle mon enfance, ça. Autrement debout, c'est le document. Et oui, la cueillette des fraises n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Mais Mireille s'en sort plutôt bien. Regarde le fruit de mon travail. Deux barquettes. C'est ça la récompense après l'effort. C'est l'une des spécialités du coin. Et puis tu parles à une fille de plus gastelle, elle ne vit pas. Donc forcément, c'est la meilleure. Il n'y en a pas d'autres. Notre balade touche à sa fin. Impossible de quitter la Bretagne sans faire un crochet par le bar de Joss à Locronan. Ici, tous les jeudis soirs, et pour le plus grand bonheur des Locroanais et des touristes, on organise des concerts de musique celtique. Ce soir, Ronan, le patron, a convié les Locroners, un groupe de la région, histoire de mettre l'ambiance une bonne partie de la nuit. Tout comme Hervé, il suffit donc de s'asseoir en dégustant un bon breuvage et d'apprécier l'ambiance. Ce qui nous plaît ici, c'est la convivialité. En fait, c'est le bar du coin. Les gens se retrouvent. En journée, il y a les gens qui viennent voir leur petit café. Et puis le soir, des ambiances comme ça, un peu plus musicales. C'est vraiment le bar du coin, le bar vivant. C'est le lieu de vie du village. La convivialité des Bretons est indiscutable. Et comme on dit ici, Kenavo, Arvéchal, au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501